Un militant simple de l'APR m'a attaqué. Le parti n'a pas dit. Si l'instance de ce parti était prononcée, il n'y avait rien à dire. Il y avait un militant qui m'a attaqué. Il n'y avait rien à dire. Je dois vous en 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 dire. Il me donne des envelous. C'est ce que je veux. Il faut que je l'en dire. Je dois vous en 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 dire. Le problème au cours de justice de la CEDEA. C'est que la juridiction supranationale. Il y a des missions. Il faut que les gens devaient être actés. Ils devaient être prononcés. Il y a des arrêtés. Il y a des arrêtés. Il faut que je l'en dire. En tant que président parlement Et la justice. Mais comme Yéfioui d'au-génen, nous n'avons pas le document. Il ne peut pas le prononcer. Si je n'ai pas le droit de dire ce que je dois me dire. Le Parlement, c'est ce qu'on a fait pour nous. Nous serons sur nos commissions. Si nous avons le droit de dire, nous les saisirons. Si nous les faisons, nous les faisons. Si nous avons eu un avis et un plan, nous les faisons. Mais je ne peux pas dire en tant que président du Parlement, je ne peux pas dire que je n'ai pas le contenu. Tu vois, M. Franck, c'est qu'il n'y a pas un peu de suite. Il n'y a pas de l'allégation. Oui, bon. J'ai été attaqué par un militant du parti qui m'a accusé des fausses accusations et je tiens à les éclairer. C'est la raison pour laquelle j'ai conduit l'ensemble de la presse à être là parce qu'il a dit qu'il me donnait Bible chaque année. Ce qui est en porte-à-faux avec ce qui s'est passé. Farba m'a donné en 2012 deux bœufs qu'il a remis à un certain footer qui est à l'abattoir de Piquin qui m'a appelé et m'a donné deux bœufs. C'était lors d'un diante de 2012. Mais depuis, je n'ai plus vu un bœuf ou un centime de Farba. Ça, je tenais à le préciser. Mais l'autre problème qui me dérange, il a parlé des enveloppes qu'il me remettait. Et je voudrais qu'on demande à Farba d'où provenaient ces enveloppes. C'était de quoi part des dividendes issus vraiment des transactions qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire comme il est courtier. ou bien c'est des ministres qui, en phase de corruption, lui remettait des enveloppes pour me le remettre. Il doit s'expliquer sur ces questions. Parce que moi, je n'ai jamais reçu de Farba un centime qui provient de l'argent illicite ou bien d'un ministre ou d'un directeur. Je le défie. L'autre problème, moi, je ne connais pas les autres ministres. Je ne connais même pas l'installation des ministères. Je connais le ministère des Finances, de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, entre autres. Ou peut-être, s'il y a un autre ministère que j'ai fréquenté pour des raisons de service ou des raisons indépendamment volontées, ça pourrait être un ou deux autres ministères. Mais les autres ministres, je ne les connais pas. Et je ne trouve pas un ministre qui donne de l'argent ici. Donc, il doit s'avoir raison gardée et arrêtée. L'autre problème, c'est le problème, j'ai entendu Gaston, qui est mon frère, qui s'était mixé dans un problème qu'il ne maîtrise pas. Vraiment, je ne pourrai pas le répondre parce que ce n'est pas Gaston qui me donne des leçons. Ce n'est pas Gaston. Gaston n'est pas mon modèle. C'est mon grand frère, mais il n'est pas mon modèle. Donc, je ne commente pas ce qu'il a dit. Il est libre de le dire, mais je voudrais tout simplement dire que je n'ai jamais parlé de paroles déplacées à l'encontre des griots de mon pays. Je ne l'ai jamais fait. J'en ai des amis, des pères, des frères, des soeurs. C'est mon père, mais il est mon père et un ami. Abdelai, il est père. D'autres, ma salle et d'autres, tant d'autres qui sont là. Donc, j'ai dit qu'il n'est pas un bon griot. C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas un bon griot. Un bon griot ne mélange pas les pédales, n'essaie pas de créer la cisanie, de créer des tensions, de mentir et de dire des choses qui ne sont pas contre la vérité. C'est ce que j'ai dit. Il n'a qu'à arrêter. Je ne suis pas son égal. S'il a même pu bénéficier de l'alternance pour ramasser des milliards, mais il est libre. Il n'a qu'à s'expliquer face à cette situation. Ce n'est pas mon problème. Mais il ne peut pas se mesurer à Moustapha Sissélo qui avait été député en 1998, Conseil de la République en 2004-2005, président de la commissionnaire, vice-président de l'Assemblée nationale. président du Parlement de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas se mesurer avec moi. Je suis désolé. Vous allez lui servir une sommation interpellative. Demain, je vais saisir mon avocat pour lui sommer de dire quand est-ce et où il m'a donné les dibs, quand est-ce ou où il me remettait des enveloppes. C'était des enveloppes destinées à quoi ? Il faudrait qu'il réponde de ses accusations. Je remercie le président du groupe Futur Média qui a eu la générosité de ma police. J'étais hors du Sénégal et qui m'avait demandé de ne pas répondre en attendant qu'on se voit. C'est mon frère que je respecte beaucoup. Je le remercie de cette attitude responsable. Quand je suis arrivé, il m'a vu parce que je devais tenir ce point de presse hier, mais il m'a demandé de sursoir pour qu'on puisse se voir. Il est venu vers moi, on s'est expliqué sur la situation et je lui ai donné les explications. Ce ne sont pas les petits problèmes détails qu'il a dit, mais les accusations qu'il a portées à mon endroit m'obaisse et je suis tenu de répondre par cette attitude et je lui ai suggéré vraiment de me laisser continuer de répondre et de laisser la presse exploiter ce dossier. L'essentiel, j'ai été victime d'un complot de manipulation que je ne saurais laisser passer comme ça. Je suis un responsable de l'affaire, je l'assume. Je défends le président, je soutiens sa candidature, mais je ne suis pas d'accord sur ce qu'on fait au niveau de l'affaire. Je suis en déphasage avec le secrétariat exécutif de l'affaire. La façon dont ça fonctionne ne me convient pas. Donc je suis obligé de dire que je ne suis pas d'accord. Non, des plaises, mes députateurs, ils sont libres de commenter ou de demander mon départ. Peut-être des postes de députés et autres. J'attends la réaction du parti. Lassélao a rendu sa décision. Lassélao a rendu Mais j'ai déjà avec toi. Tu dormais. Ali Boss est notre frère. Bon, c'est bon. Au revoir. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada